La chanteuse camerounaise Kameni, que vous voyez Kameni Kameni, de son vrai nom, son vrai nom c'est Kate Edubé, et puis elle se fait appeler Kameni Kameni. Là, il y a un scandale qui est en cours depuis ce matin, à l'effet qu'une femme l'aurait vue entrer à l'hôtel avec son mari. Et là, elle demande à elle de laisser son mari tranquille, qu'elle gagne déjà assez d'argent, et que si actuellement elle gagne moins d'argent, elle n'a qu'à changer de métier et devenir une professionnelle de voleuse. Alors, Kameni, elle nie les faits parce qu'on la voit sur la photo seulement de dos, et puis elle dit qu'il faut prouver que c'est elle, parce que dans le fond, on ne voit que son dos et son tatouage. Voilà, donc c'est une camerounaise très talentueuse. Comme vous voyez, elle a beaucoup de succès. Et si effectivement elle est reliée à ce genre de scandale, ce n'est pas bon pour sa carrière. Alors, la femme, elle dit qu'elle est prête à sortir d'autres preuves pour démontrer que c'est vraiment elle qui est à l'hôtel, qui est rentrée à l'hôtel avec son mari, son jeune mari. Alors voilà, donc c'est actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. À l'effet que cette chanteuse camerounaise, Kameni, Kameni, elle aurait donc pris le mari d'une jeune femme pour une aventure, une escapade dans un hôtel. Voilà, donc c'est de voir maintenant comment elle va se défendre et les preuves qu'elle va apporter pour pouvoir vraiment prouver, et hors de tout doute que c'est vraiment Kameni, ou bien Kameni aussi de prouver que ce n'est pas elle. Voilà. Voici au fond la photo qui circule sur les réseaux sociaux. Donc c'est cette photo que la femme trompée a publiée sur les réseaux sociaux qui monte dans son Kameni, qui rentre à l'hôtel en compagnie de son mari. Et elle écrit dans son snap, elle a écrit sur les réseaux sociaux que si Kameni veut changer de métier, qu'elle change de métier et qu'elle demande si elle n'a pas honte d'aller à l'hôtel avec son petit frère. Je ne sais pas quel âge à son mari, mais là elle ne le prend vraiment pas. Et elle dit qu'elle a d'autres preuves, parce que lorsqu'elle a d'abord sorti la nouvelle, Kameni a dû avoir accès aux photos et elle a dit qu'il faudra qu'elle prouve hors de tout doute qu'elle ait des preuves pour démontrer que ce n'est pas elle sur ses photos, que c'est vraiment elle, il faudra qu'elle prouve que c'est vraiment elle sur ses photos et puis que c'était une diffamation. Et la fille, c'est à ce moment-là donc que la fille a dit, « Ok, tu peux avoir des preuves, je vais t'en sortir des preuves. » Et elle a publié, parce qu'au départ, elle avait seulement annoncé sans montrer la photo. Et c'est à ce moment-là donc qu'elle a sorti dans ses photos-là qu'elle a publiées sur les réseaux et elle dit qu'elle aurait d'autres photos, d'autres preuves encore plus affligeantes pour démontrer donc que Kameni sort avec les maris. Donc, elle fait les actes, elle commet les actes d'adultère. Et puis, donc, elle aurait d'autres vidéos qu'elle serait prête à diffuser sur les réseaux sociaux si la chanteuse, la talentueuse chanteuse camerounaise Kameni, Kameni, ne se mettait pas à l'écart de son couple. Voilà, donc, on espère vraiment avoir un peu de plus de détails un peu au courant de la journée. Mais pour l'instant, Kameni, Kameni, elle nie les faits. Et puis, elle dit que ce n'est pas elle sur la photo. Même si les tatouages, même si la photo demande vraiment que c'est elle, pour elle, tant qu'on ne voit pas son visage, ce n'est pas elle. Et dans le fond, est-ce qu'elle est la seule à avoir ce genre de tatouage? C'est une chanteuse camerounaise qui a la tête sur les épaules. Très jolie fille, très talentueuse. Alors, j'espère sincèrement que ce scandale va s'arrêter là et que ce sont vraiment des histoires éphémères qui vont s'arrêter là parce qu'elle mérite beaucoup plus que de voir sa carrière ou bien son image ternie, pas des commentaires ou bien pas des histoires rocambolesces qui salissent. La réputation, elle est assez talentueuse pour vraiment aller se trouver des hommes qui sont libres, qu'elle peut vraiment se les offrir sans pour autant commettre des dommages autour d'elle. Voilà, donc c'est ce que je lui souhaite en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !